17h, 18h, MLE Festival, en direct de La Pelle de L'Ace. MLE Festival, interview. Salut, on est Tech Ngovas et vous êtes sur MLE Media. Dans le groupe, on est deux Français, l'argentin et quatre Brésiliens. Nous, les deux Français, c'est plus ou moins depuis 2010 qu'on est au Brésil. Et à partir de 2017, on jouait beaucoup dans la rue, dans le milieu du jazz alternatif, ou des blocos, des fanfares, des groupes de carnaval, musique de rue. Et ce qui est notre dénominateur commun, ce qui nous réunit beaucoup, c'est de jouer dans la rue. Et on était dans le réseau, tous copains, par ces groupes de différents styles, mais qui se retrouvaient souvent à jouer dans la rue. Ça se fait beaucoup plus au Brésil. Et de fil en aiguille, on a décidé de fermer, de monter le groupe de manière un peu plus assumée, avec cette line-up fixe. Et puis monter un répertoire de composition original. Les gens sont plus préparés pour danser sur des vitesses de musique, des BPM plus rapides. Depuis le Covid, on sent vraiment une accélération de la mode de la musique électronique, on va dire de manière générale. Et même dans nos morceaux, on sent qu'on peut accélérer. Et les gens se lâchent encore beaucoup plus. Alors, il y a certains morceaux qu'on jouait à 140 BPM, à une vitesse un peu plus tranquille. Et c'était déjà nos morceaux rapides avant le Covid. Et là, maintenant, on les a montés à 160 pour avoir un peu le même effet sur le public, à sensation d'être une musique rapide. Il y a eu une accélération de musique après le Covid. Sous-titrage Société Radio-Canada